Dans ta chambre, tu pourras regarder les matchs devant la télé chez toi et tu seras comme au stade. C'est un fan de l'OM, en fait, à chaque fois qu'on le voit au stade Vélodrome, qu'on voit qu'il est exposé dans la vitrine, il dit « Oh, il est trop beau ce siège et tout ». À chaque fois qu'on y va, on joue pour essayer de le gagner. Il a eu, donc je pense qu'il est super content, il reste sans voix, je crois. Où est-ce qu'il va aller ce siège, c'est quoi, à votre avis ? Dans le salon. Lui, il veut dans le salon parce que c'est l'endroit où il regarde les matchs, c'est le grand écran alors. Ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a beaucoup remonté le moral aussi après ça. On était même étonnés d'en avoir autant. On a eu Alexis Sanchez qui lui a donné son maillot. Under qui a donné son maillot. Il a été à la commanderie remettre la coupe aux U17 nationaux quand ils sont revenus de leur sélection. Chez les Winners, il a visité un peu tous les groupes de supporters, les Dodgers, qui lui ont fait un gros craquage de fumigène en criant « Kenzo, Kenzo ». Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. On reçoit même des maillots de Nantes. Paris aussi, il a eu le maillot de Kylian Mpapé, signé par lui. Kenzo, il a le sang bleu et blanc comme tout le monde lui dit, mais il aime quand même le foutre dans toute sa splendeur. Quel est ton rêve avec l'OM qui te reste à réaliser ? Aller chez les Winners. Oui, aller chez les Winners, c'est son rêve. Monter à la tour des Winners. Son rêve de départ quand il est tombé malade, c'était de faire le coup d'envoi au stade Vélodrome. Et du coup, on est en train d'essayer de voir pour réaliser son rêve, d'en faire le coup d'envoi. Sous-titrage Société Radio-Canada